Dès son arrivée, le secrétaire d'état américain a rencontré l'émir du Koweït, Shir Sabah al-Ahmad al-Sabah, avant d'avoir un entretien avec son homologue koweïtien, Shir Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah. A l'issue de cette discussion, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Koweït ont appelé dans un communiqué commun les parties prenantes à juguler rapidement la crise actuelle et à la résoudre au plus vite à travers le dialogue. Il est prévu que Tillerson se rende aujourd'hui au Qatar avant de revenir au Koweït dans la journée. De l'action également du côté du Qatar, l'émirat a annoncé dimanche la mise en place d'un comité qui sera chargé de réclamer à ses voisins du Golfe des indemnisations suite au blocus imposé depuis cinq semaines. Ce comité devrait traiter des cas concernant de grandes compagnies ou des étudiants expulsés des pays où ils étaient inscrits. Le comité va recevoir les réclamations, les trier, par la suite commencer les poursuites légales pour les compensations, que ce soit au niveau du tribunal du district, en conformité avec les lois locales ou dans d'autres parties du monde. Rappelons que la région du Golfe est plongée dans une profonde crise depuis que l'Arabie saoudite et ses alliés ont repu le 5 juin dernier avec Doha et entrepris des sanctions à son encontre. Jusque-là, et malgré les différentes interventions, les deux parties campent toujours sur leurs positions respectives. Jusque-là, et malgré les deux parties, les deux parties campent toujours sur leurs besoins. Jusque-là, et malgré les deux parties campent toujours sur leurs besoins. Jusque-là, et malgré les deux parties campent toujours sur leurs besoins,